Ah, non mais je vous jure, je lis des comics aussi parfois. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau J'ai lu des comics, l'émission où je vous fais la review de mes lectures comics. Au menu, des comics récents, mais aussi des anciens titres que je viens de découvrir ou de lire. Vous commencez à savoir comment ça fonctionne. Marvel Legacy, Avengers Extra 4, Sacrifice Ultime Mangog semble invincible. Le fils d'Odin et son père ont échoué face à lui, et désormais, seul Thor, Jane Foster, peut le battre, mais au prix de sa propre vie. Serait-ce la fin d'Asgard et des dieux ? De son côté, Captain America se trouve dans le futur pour livrer une nouvelle bataille dans le 700ème épisode de sa carrière, tandis qu'Amadeus Shaw continue son ultime aventure avec les champions en guest star. La mort de Jane Foster est un moment très émouvant, comme on en vit peu chez Marvel en ce moment, et marque aussi la fin d'une époque. Si une chose est sûre, c'est que Jane en Thor restera culte, et le tout donne une sacrée envie d'être déjà à l'event concocté par Aaron, The Realm's War. Conclusion d'arc aussi pour Captain America, qui le met face aux limites de ses convictions. Une histoire qui colle parfaitement aux personnages, et du côté d'Amadeus Shaw, bah c'est toujours bof. Récit complet Batman 10, Conte de Noël Les super-héros fêtent Noël. La neige tombe en lourd flocon sur Gotham, Metropolis, et toutes les vastes cités protégées par les grands super-héros de la Terre. Mais pour eux aussi, comme pour tout le monde, la magie des fêtes de fin d'année est à l'œuvre. Deux numéros composent le sommaire, eux-mêmes constitués d'un chapelet d'histoire courte, où vous pourrez retrouver Superman, Batman, Flash, John Constantine, Wonder Woman, le Saint John Rock, les Chevaliers Atomiques, ou encore Batgirl, Poison Ivy et Harley Quinn. Deux beaux récits sur le thème de Noël. J'ai beaucoup aimé celui de Wonder Woman Batman, ou encore celui de Superman Constantine. Mais dans l'ensemble, c'est très inégal. On a même le droit à du Batman Adventures pour compléter. C'est sympa, mais il manque un certain je-ne-sais-quoi. Récit complet Batman 11, la trahison de Beast Boy. Fédérés autour de Damian Wayne, alias Robin, les Teen Titans viennent de connaître des moments difficiles. Mais l'arrivée de Jackson Hyde, le nouveau Aqualad dans leur rang, permet de donner un nouvel élan au groupe, qui en aura bien besoin quand Starfire se retrouvera seul contre tous, puis quand Beast Boy perdra tout contrôle. En bonus de ce sommaire alléchant, deux numéros spéciaux respectivement consacrés à ces deux héros par Mark Wolfman et George Perez, issus des archives d'essai. Retourne des Teen Titans après l'event Metal. Le tout reste très léger avec un Beast Boy assez étrange qui ne se sent plus à sa place. Mais voilà, le tout est trop simple et la résolution arrive trop rapidement. Du coup, c'est loin d'être mémorable, les anciens épisodes sont plus intéressants, même si ça sent un petit peu de nulle part. Récit complet Justice League 11, hors du temps. Après leur altercation contre Voltum, le premier Lantern, les deux jeunes recrues du corps des Green Lantern que sont Jessica Cruz et Simon Baz se retrouvent projetés dans un monde qu'ils ne connaissent pas. Ils pensent dans un premier temps avoir été envoyés si loin dans la galaxie qu'ils sont hors de portée des anneaux de leurs confrères, mais ils découvrent bien vite qu'ils sont arrivés dans le passé lointain de la Terre, à une époque où le corps vient à peine d'être fondé. Ils sont rapidement confrontés aux premiers recrues de cette unité d'élite. Et par un ironique paradoxe temporel, ces deux bleus vont devoir dispenser une formation express au premier possesseur d'anneaux verts. Une mission d'un genre nouveau pour Jessica et Simon. Petit passage par les cases voyages dans le temps, où nos jeunes recrues deviennent les formateurs des Lanternes d'origine. Le tout est sympa, même si ce n'est pas ultra palpitant. Plusieurs artistes de niveau variable se succèdent, au final, rien de bien mémorable pour ces récits complets. Avengers Fresh Start Les plus puissants héros de la Terre sont prêts pour un nouveau départ. Une équipe inédite d'Avengers voit le jour pour contrer la menace des puissances célestes. Une série superbe avec un Ed McInnes en pleine forme qui se fait plaisir. Cette nouvelle équipe a un casting très intéressant, même si très orienté MCU. Qui a dit trop ? On a même le droit à une revisite du concept des célestes. Bon, et sinon, depuis le dernier event, on a fait redevenir Loki méchant. Parce que... bah, il est méchant ! Je me demande bien ce que ça va donner, donc à suivre. Buffy the Vampire Slayer Retourné au tout début du phénomène culturel tant acclamé, Buffy la tueuse de vampires, qui se voit réinventé sous la direction de son créateur, Josh Whedon. C'est la Buffy Summers qu'on connaît, et qui veut ce que tout adolescent moyen veut. Se faire des amis à sa nouvelle école, des notes potables, et échapper à son destin de tueuse de vampires qui va devoir faire face aux forces du mal. Dan Mora livre de belles planches, avec des personnages ressemblants aux acteurs de l'époque. Dans ce premier numéro, on a le droit à pas mal d'expositions et de mises en place, et en fait, peu d'actions. Mais l'ambiance de la série est bien présente, et ça donne sacrément envie de voir ce que pourrait donner la suite. The Magic Order 6 Conclusion de cette mini-série explosif, dans un combat magique contre les forces du bien et du mal. Est-ce que les restes du Magic Order ont encore une chance contre les forces de Madame Albany ? The Magic Order est toujours une tuerie visuelle, et rien que pour ça, la série vaut le coup d'être lue. On arrive à la fin de la mini-série, mais la résolution pue le Deus Ex Machina pour rattraper tout ce qui s'est passé. On terminera avec un sentiment de tout ça pour ça. Est-ce qu'il y aura une suite ? Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'une suite ? Royal City, tome 1 et 2 Depuis plus de trois générations, la petite vie industrielle de Royal City voit naître, grandir, partir, vieillir et mourir les membres de la famille Pike. Patrick, romancier en perte de vitesse, Tara, bien décidé à relancer la compétitivité de la ville, et Richard, égaré dans le dédale d'une vie dissolue, tous sont aujourd'hui réunis par la force des choses et la crise cardiaque de leur père. Dans cette nouvelle épreuve se fait l'écho du drame qui bouleversa la vie de chaque membre de cette famille. La mort de Tommy, le plus jeune fils, retrouvé noyé alors qu'il n'était encore qu'un enfant, et dont le souvenir hante depuis le quotidien de ses proches. Jeff Lemire nous offre une fois de plus une oeuvre personnelle, avec une histoire de famille riche et torturée. La crise cardiaque du père est l'occasion d'une belle réflexion sur la dépression, le deuil et notre propre relation à notre famille, et comment chacun peut nous percevoir. J'imagine que le résultat dépend beaucoup de votre relation familiale, perso j'ai très hâte d'avoir la suite. Côté dessin, c'est Jeff Lemire qui dessine, donc c'est très atypique et ça plaira pas à tout le monde. Mais je vous conseille quand même de lui laisser sa chance. Unity. L'homme le plus dangereux du monde, Toyo Harada, est saisi d'un sentiment qu'il avait depuis longtemps oublié. La peur. Pour prévenir une catastrophe nucléaire, le plus puissant des psiotiques assemble une équipe composée d'êtres aux capacités extraordinaires. Le guerrier éternel, la technopathe Lev Wire et l'agent secret britannique N.Ninjak. Ensemble, ils forment Unity. Leur mission ? Tuer Arik d'Odacy alias Ixoman War. Mais les intentions d'Arada sont-elles vraiment aussi claires qu'elles en ont l'air ? Dans cette grosse intégrale Blizz Comics, on retrouve les Avengers de l'univers Valiant au plus top de leur forme. Mais comparé aux héros de Marvel, ceux-ci sont plus crédibles, autant dans leur rapport les uns avec les autres, mais aussi à la façon de traiter les ennemis. Ici, on ne doit pas hésiter pour éliminer une menace. On a le droit à pas mal de bonnes idées, comme le passage où on commence par voir comment les trois personnages présents gèrent leur vie après un combat important. Comme sur pas mal de titres Valiant, il y a une tripotée de dessinateurs, mais le tout reste de très bonne qualité. Curse Wars. Son meilleur tour ? Leur avoir fait croire qu'il allait sauver le monde. Un magicien fait son apparition dans les rues de New York. Il s'appelle Wizard, et prétend venir d'un autre monde pour nous sauver des forces maléfiques qu'ils veulent nous détruire. Il serait même le plus grand magicien de tous les temps. Ou peut-être pas. Peut-être que Wizard ment depuis le début et que c'est lui la force maléfique. Ou peut-être qu'il est venu pour passer du bon temps dans notre monde, beaucoup plus agréable que le trou d'où il vient. Véritable magicien ou charlatan ? Où est la vérité ? Rien qu'à la lecture du synopsis, on voit que ce comics a une idée de base assez what the fuck émarante. Et ça tombe bien, puisque c'est le concept et l'humour qui portent le titre. Non mais vous imaginez un koala comme sidekick ? C'est forcément génial ! Après, le tout n'est pas forcément le plus beau possible, et l'histoire est assez évidente. A voir ce que ça donnera par la suite. Scott Pilgrim, tome 1 Le quotidien de Scott Pilgrim semble idéal. Bassiste d'un groupe de rock local, entre deux petits boulots, il est en couple avec une adorable lycéenne, et rien ne semble pouvoir l'inquiéter dans cette vie bien rangée. Ça, c'est sans compter sur l'arrivée dans ses rêves et dans sa vie de Ramona Flowers, livreuse de colis à roller ultra lookée. Serait-elle celle qui peut chambouler sa vie ? Devra-t-il affronter ses 7 ex-magnéfiques dans des combats ? La réponse est oui, et ce que vous allez découvrir dans ce premier tome de la série à succès de Brian Lee O'Malley brillamment adaptée au cinéma en 2010. Avec cette nouvelle édition qui reprend deux tomes de l'ancienne, iComics nous propose de découvrir ou de redécouvrir ce comics culte. Pour ma part, j'avais vu le film, mais jamais le comics, et j'ai découvert là une oeuvre tellement cool et marrante, que oui, on peut dire que c'est un must-have dans sa collection. Gravity Falls, légende perdue. Vous vous êtes déjà demandé où se cachaient les créatures de Gravity Falls quand vous ne regardez pas ? Où ce que ça fait d'être perdu dans le multiverse ? Cessez de vous poser toutes ces questions grâce aux légendes perdues, un recueil d'histoires trop bizarre pour la télé, mais assez bizarre pour votre librairie. La famille Pines vous attend pour vous embarquer dans de nouvelles aventures. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est d'ouvrir l'album et de tourner les pages. Avec ces deux histoires inédites, on retrouve toute l'ambiance de la série télé, et on a le droit à plein de références à d'autres épisodes. Un peu comme s'il s'agissait d'épisodes qui n'avaient pas pu être réalisés pour le petit écran. Le tout est beau, très drôle. Le seul problème, c'est qu'on en voudrait toujours plus, comme toujours avec Gravity Falls. Generation Gone Etats-Unis 2020, trois hackers adolescents en quête d'espoir et sans rien à perdre. Un centre d'expérimentation gouvernementale ultra secret, un plan simple, ils sont jeunes, laissés pour compte, doués et très en colère. La société ne leur a jamais facilité la vie. Pourquoi mettraient-ils leur nouveau pouvoir à son service ? On a donc un titre avec un aspect politique très prononcé et avec de nombreuses critiques, que ce soit sur le système de santé américain, le traitement de ses soldats, les manifestations, sauf que face à ça, on a des personnages ultra archétypaux qui ne remettent rien en cause. Une fois terminé, on se dit que c'était tout ça pour ça. Et en plus, le tout fait quand même pas mal penser à Chronicles. Dommage. Giant Days, tome 1.1.5 En colocation à la fac depuis maintenant trois semaines, Suzanne, Esther et Daisy sont rapidement devenues d'excellentes copines. Mais face aux dragueurs lourdingues, à de drôles de moisissures dans leur chambre, à la grippe, au retour des réacs et aux aléas de la fac, elles pourront se considérer chanceuses si elles tiennent jusqu'au printemps. On embarque pour une série tranche de vie de trois jeunes étudiantes un peu délurées mais tellement attachantes qui vont faire leur premier pas à la fac. C'est bourré d'humour, de réflexions sur les doutes qu'on a pu avoir à la même époque et à notre rapport aux autres. Le tout dans un style cartoon Disney très sympa qui rend le tout agréable à suivre. La vie de Captain Marvel Lorsque la pilote de l'US Air Force, Carol Danvers, est prise dans l'explosion d'un engin alien, sa vie est changée à jamais. Lorsque Carol retourne auprès de sa famille, elle est attaquée par les cris et Captain Marvel va apprendre la vérité sur ses origines. Tout d'abord, on a le droit à Carlos Pacheco et Marguerite Sauvage au dessin. Donc c'est super beau et rien que pour ça, feuillitez-le au moins. Même si le titre du comics est Captain Marvel, il est ici plus question de Carol Danvers que de son alter ego. On a ici une histoire sur la famille, les souvenirs et les sentiments. J'ai trouvé cette Carol plus touchante que d'habitude et même s'il y a quelques soucis dans le scénario ça et là, on passe dans l'ensemble un très bon moment en compagnie de l'Avenger. Jimmy's Bastard, tome 1 et 2 Jimmy Bridgent n'est pas seulement le meilleur espion de la Grande-Bretagne, il collectionne aussi les jolies femmes et les aventures sanglantes. Une parodie de James Bond où le héros pourrait perdre de son panache face à sa dernière conquête féminine. Avec ce titre, on retrouve un hennice ultra provocateur qui revisite le thème de James Bond. Mais via cette provocation, il en profite pour traiter pas mal de sujets sociaux. Le duo d'agents fonctionne très bien, c'est beau, efficace et grinçant. Et en plus, le bébé chien est trop mignon. Atomic Robot, tome 1 Il a été créé par le génial inventeur Nikola Tesla. Depuis plus de 80 ans, à la tête de l'entreprise Tesla Dine, il affronte absolument toutes les menaces, qu'elles soient extraterrestres, extradimensionnelles, humaines et inhumaines, avec un humour ravageur et une mauvaise foi inoxydable. Son nom, Atomic Robot. Sa passion, la science. Son talent, la bagarre. On a ici une sorte de Hellboy robotique, mais en beaucoup plus drôle, car le titre fait preuve de beaucoup de dérision. L'histoire nous est racontée de manière non linéaire, par épisodes marquants de la vie de robots. Du coup, le tout va à 200 à l'heure, un peu dans tous les sens, tout en restant très sympa. Le dessin est assez cartoony et colle bien à l'ambiance. Not Girl. Sortez les mouchoirs. L'outiperson est une blogueuse mode hyper tendance de LA, qui vit la vie parfaite. Du moins, c'est ce qu'elle essaye de faire croire à tout son réseau. Mais la vérité, c'est que ses amis sont d'horribles personnes, que son petit ami l'a trompé avec une fille plus jeune, qu'elle a des allergies, qu'elle ne contrôle pas, et qu'il se pourrait même qu'aller tuer quelqu'un. Ce comic, c'est vraiment beau. On sent beaucoup de travail, la réflexion sur les couleurs, pour offrir quelque chose de flashy, mais pas de surcharger. On a envie d'en savoir plus, sur l'histoire, sur le mystère. Mais malgré tout, c'est très cliché, au point qu'aucun des personnages n'est vraiment attachant. Du coup, pourquoi je me soucierais de ce qui va leur arriver ? J'ai bien une idée ou deux de là où le scénario va nous mener, mais si c'est ça, ça serait encore plus dommage. The Realm, tome 1 Il y a 15 ans, notre monde a été envahi par les orques et les gobelins. Depuis, les derniers représentants de la race humaine s'efforcent de survivre dans les ruines ravagées de leur civilisation. Will Nolan, un contrebandier au passé louche, accepte de convoyer un petit groupe de scientifiques vers l'ouest, sans se douter que le maléfique sorcier Eldritch ait bien décidé à s'emparer de leur mystérieuse cargaison. Je n'attendais pas grand chose de ce titre et j'ai eu une belle petite claque. On a vraiment la sensation d'être dans une partie de jeu de rôle. On nous offre un mélange intéressant et crédible entre de la fantasy et un monde post-apocalyptique, tout en nous présentant de nombreux mystères plutôt bien amenés qui trouveront sûrement leur réponse au cours du voyage. Et en plus, le tout est plutôt joli. Du coup, vivement le tome 2 ! Cet épisode de J'ai lu des comics est désormais terminé. Si toi aussi tu as lu certains de ces comics, donne-moi ton avis dans les commentaires. Si tu penses que je dois absolument lire un titre, dis-le-moi aussi dans les commentaires. Merci par avance pour les partages, pour les retours, et on se retrouve très vite pour parler d'autres lectures comics. See ya !